Longtemps attendu, le marché d'ananas de Sikou dans la commune d'Alada sera bientôt une réalité. Les responsables de l'Agence territoriale de développement agricole ont procédé à la remise du site. Une superficie de 0,25 états va abriter 12 hangars avec des ouvrages à tassainissement. Les travaux vont couvrir la réalisation de 12 hangars marchands de 12 places chacun, soit 144 places au total. Il est prévu la réalisation de travaux concernant un bloc de bureau et l'aménagement d'un local pour la restauration des usagers au niveau du marché. La réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers pour l'assainissement du marché. La construction d'un module de latrine de quatre cabines pour mettre à l'aise les usagers du marché. Il sera mis en place quatre lampadaires solaires pour l'éclairage du marché. Il est également prévu la réalisation et l'aménagement de murs de clôture. Ces différents travaux sont prévus pour un coût total d'environ 170 millions de francs CFA. Sikou étant le lieu par excellence de production d'ananas, la CCAB accorde une importance capitale à ce joyau qui sortira bientôt de terre. Pour un délai contractuel de quatre mois, l'entreprise en charge de l'exécution s'engage. Nous prenons ici l'engagement ferme pour réaliser les travaux dans les règles de l'art avec un zéro retard. La joie qui anime les utilisateurs, je vois, et cette joie, je dis que d'ici quatre mois, cette joie sera rééditée ici. Pour l'autorité communale, le marché d'ananas de Sikou va relever des défis inimaginables. Vous pouvez noter que le marché d'ananas qui sera planté à Sikou dans ma commune marquera la différence par rapport au marché qui a été conçu de la part à TDR7. Je mettrai tous mes efforts en œuvre pour que ce marché soit animé. Nous pouvons vous demander, même s'il y a la possibilité de grandir le marché, je vais vous le demander, parce que ce ne sera pas uniquement pour le marché d'ananas, mais ça sera le marché de fruits. Nous prenons acte de tous ces engagements et je ne doute pas de leur sincérité qu'il gage de ce que nous poursuivons soit réalité et que le marché, une fois réalisé, sera mis en exploitation. Quoi qu'il en soit, nous, à TDA, une fois le site remis, nous allons déployer notre dispositif de suivi et de contrôle pour que le contrat qui lire l'administration et l'entreprise soit respecté dans toutes ses dispositions. L'ananas du plateau d'Alada est désormais certifié à l'international et pour booster sa production, la TDA du Pôle 7 investit tant bien que dans la production que dans la réalisation des infrastructures économiques et marchandes pour cette filière porteuse.